Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur les CFD France 40, Allemagne 30, Wall Street et US Texan, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. Je vous retrouve de l'autre côté. Comme d'habitude, je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement pédagogique et informatif, aucune incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. On commence par le France 40, France 40 pour lequel, en données journalières, on voit que nous avons un support évident à 47,16, 47,60. C'est une zone qui a été résistance, qui a été franchie, qui a donc changé de polarité et qui est devenue support. On le voit puisque ce support a parfaitement joué son rôle du 11 juin au 15 juin et la résistance est à 5200, 5230 ici. C'est une zone qui a l'origine du reflux du 9 juin en gris. Ce que vous voyez, c'est une énorme zone de résistance en données hebdomadaires. On descend d'une unité de temps pour voir comment les traders en intraday peuvent tenter de réagir au contact des supports et des résistances. Mais on commence avant tout avec la tendance. La tendance, elle est baissière. On le voit au fait que nous soyons en dessous de la moelle mobile à 20 périodes et en dessous de la moelle mobile à 50 périodes. Ce qui veut dire qu'on est dans une situation de tendance de fond baissière et également une tendance de plus court terme qui est baissière. Les traders qui veulent se mettre dans le sens de la tendance guettent sans doute un point d'entrée au cas où on retournerait sur cette zone bleue. C'était une zone de résistance, de support pardon, qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. Elle devrait présenter des difficultés théoriques au moins lorsque les cours reviendront éventuellement dessus. C'est-à-dire que la zone des 5013-5055 est une zone qui risque d'être utilisée comme point de départ pour un swing baissier pour les traders en intraday qui veulent se mettre dans le sens de la tendance. Il y a également la possibilité d'être acheteur tout naturellement. Mais ceux qui veulent acheter attendront peut-être que l'on revienne sur le support orange des 4761-4716 qu'on a mentionné préalablement. Parce que c'est un support sur les données journalières et donc il est plus solide que les supports en données 4 heures et qui pourraient donc résister à la tendance qui est baissière sur les unités de temps inférieures. Pour ceux qui veulent acheter sans doute attendront-ils que l'on passe également au-dessus des obstacles ici. Puisque sur toute cette zone grise en fait la puissance et les trades baissiers risquent de se déclencher puisque ce sont des résistances sur les données et les unités de temps supérieures. On passe à présent à l'Allemagne 30 l'équivalent CFD du DAX avec une résistance ici à 1300-13300 correspondant au plus haut du 21 juillet. En premier rideau défensif on a toute cette zone grise qui correspond à une résistance en données hebdomadaires comprise entre 12900 et 13175. À peu près cette zone doit être prise en considération sans doute par ceux qui envisagent un accès de faiblesse. Par contre le support journalier est à 11587 11864 correspondant au plus bas inscrit le 15 juin avant le rebond massif auquel on a assisté. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures la tendance n'est pas très claire puisque comme vous pouvez le voir la tendance de fond est plutôt neutre. Car nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes mais celle-ci continue de monter. Si on devait assister à une M50 descendante avec des cours en dessous la tendance de fond serait baissière. Ce n'est pas encore le cas. Par contre la tendance de plus court terme donnée par la M20 est baissière puisque nous sommes en dessous d'une M20 qui descend. Dans ces conditions et puisqu'il n'y a pas de tendance il est difficile de privilégier un sens sur les données 4 heures. Il est possible que si la zone bleue, le support correspondant au 12810, 12830 à peu près qui est une zone de support qui a été efficace jusqu'à présent devait être cassée. Dans un contexte où les moyennes mobiles seraient descendantes à ce moment-là. Il est possible que des traders cherchent des points d'entrée baissiers. Idéalement ou également une cassure des 12,615, 12,528 qui correspondent également à un support. Si on cassait cette zone de support avec des moyennes mobiles descendantes au moment où cela se passerait, ça pourrait provoquer également des mouvements baissiers. Ceux qui veulent plutôt acheter attendent soit que l'on passe au-dessus de tous ces obstacles. Donc à tout le moins les 13,320 ici ou alors que l'on revienne sur un support mais sur les unités de temps supérieures car on peut espérer qu'il sera plus solide que les autres. C'est la zone orange ici comprise entre 11,870 et 11,600 qui pourrait être le théâtre d'achat. Si un signal haussier apparaît qu'il soit de type bougiste ou de chandelier japonais. Et on passe au Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones. La résistance essentielle est ici à 27,563, 27,637. C'est la zone à l'origine du reflux du 9 juin là aussi. Et derrière nous avons une vaste zone de résistance hebdomadaire comprise entre 28,020 et 27,354. Le support journalier est compris entre 24,766 et 25,447. C'est une zone qui a déjà préservé les cours d'une baisse plus marquée. C'était toute la période du 15 juin, du 14 juin, du 26, du 29 juin et plus récemment encore le 10 juillet. On descend d'une unité de temps et on regarde ce qui pourrait se passer sur les données 4 heures. Et en l'occurrence, on voit une tendance baissière sur les données 4 heures puisque les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Dans ces conditions, les traders cherchent avant tout le plus souvent des positions baissières. Alors, nous avons la possibilité d'envisager une cassure, par exemple des 26,3, la zone qui est le plus bas du support qui nous a permis de rebondir. C'était le 14 juillet. Si on devait casser cette zone avec des tendances, des moyennes mobiles baissières, il y a des chances pour que les traders cherchent à entamer un swing baissier. Et également la zone plus proche de nous dans laquelle nous sommes, actuellement comprise entre 26,438 et 26,515. C'est une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, qui est devenue résistance. Il est possible que sur cette zone-là, alors même que nous assistons à un léger pullback, des traders cherchent à saisir des opportunités baissières puisque nous sommes en tendance baissière sur cette unité de temps. Ceux qui veulent plutôt privilégier un achat auront tendance sans doute à attendre que l'on revienne sur un support construit sur les données supérieures, notamment le support journalier des 24, 766, 25, 447. Si un signal haussier apparaissait sur cette zone, il est possible que des traders cherchent à acheter. Et également si on devait casser sans doute un de ces obstacles haussiers que l'on voit ici, toute cette zone grise en fait. Mais il faudra qu'au moment de la cassure de cet obstacle, les moyennes mobiles soient ascendantes. On va terminer avec l'US Tech 100, l'équivalent du Nasdaq. Et pour l'US Tech 100, la tendance est toujours visiblement fortement haussière sur les données journalières. Nous avons un support ici compris entre 10,207 et 10,308 à peu près. C'est une ancienne zone de résistance qui a été cassée et qui a donc changé de polarité en devenant support. Et la résistance journalière est comprise entre 10,876 et 11,073 à l'origine des deux reflux auxquels on a assisté les 13 juillet et 21 juillet. On descend d'une unité de temps, on regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance est plutôt baissière puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes et en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes toutes les deux descendantes. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance sur les données 4 heures cherchent donc des points d'entrée baissiers. Par exemple, la clôture, le passage en dessous des 10,373, 10,513 puisque c'est une zone obstacle à la baisse. Si elle est cassée, elle risque d'entraîner des comportements montonniers de swing baissier. Le problème pour les baissiers, c'est que ce serait pour se retrouver nez à nez avec un support journalier qu'on a mentionné préalablement à 10,309 ici. Et c'est un support journalier donc construit sur les unités de temps supérieures qui a donc le potentiel de mettre fin à la baisse sur les données inférieures. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Donc la situation n'est pas facile à gérer pour les baissiers. Peut-être attendent-ils que l'on casse l'obstacle journalier justement pour avoir les coudées un petit peu plus France. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on revienne encore une fois sur cette zone orange et qu'un signal d'inversion de tendance apparaissent. Ou alors que l'on casse l'obstacle ici des 11,080,10,861. Toute cette zone ici qui a une zone de résistance. Si on devait la casser avec des moyennes mobiles ascendantes, signe d'une tendance haussière, il risque également d'y avoir des mouvements acheteurs. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je donne rendez-vous à la fin de cette vidéo tout de suite pour l'analyse technique de moyen terme. pour les indices et également la préparation de la semaine de trading pour l'euro dollar, le bitcoin et le pétrole Brent.